Nous ouvrons la session introductive au Congrès, construire la transition vers l'école sur des fondations solides, dont parlait Gabrielle Aramos tout à l'heure, est-ce un changement de paradigme ? Les recherches démontrent que le processus d'entrée à l'école primaire est une étape cruciale pour l'enfant, mais est-ce à l'enfant de s'adapter à l'accueil qui lui est réservé ou aux professionnels des accueils et de l'école d'ajuster leurs pratiques au développement de l'enfant ? C'est une grande question que nous allons explorer. Je vous propose donc de commencer à explorer ce sujet en trois minutes, en revenant vers le Congrès international de 2016, où nous avions ensemble commencé à préparer les ingrédients d'une terre fertile pour que l'épigénétique vienne compléter ou compenser la génétique quand c'est nécessaire. Les cinq messages clés issus de ce premier rendez-vous étaient les suivants. Agir sur la réduction des inégalités est un incontournable, car elle limite les chances de nos tout-petits à se développer pleinement et sont des barrières au développement de sociétés démocratiques et inclusives. Deuxièmement, proposer des accueils de qualité, car ils sont un outil très puissant pour réduire ces inégalités. Ensuite, favoriser l'accès aux services développés grâce aux politiques publiques, mais sans jamais se substituer à la famille. Et contribuer à l'amélioration de leur qualité. Enfin, évaluer l'impact de nos actions et les rendre accessibles. Et rendre accessibles les pratiques probantes. Enfin, à l'image du cerveau lui-même, repenser nos actions de manière à ce qu'elles soient intégrées à un continuum cohérent dans le temps et surtout sur le long terme. Alors, deux ans plus tard, nous continuons à nourrir les racines de cette continuité éducative à partir d'aujourd'hui. Et nous savons l'importance de prendre la mesure de nos actions sur les enfants et d'assurer une continuité de nos services pour atteindre les objectifs de développement durable en particulier. Un chemin qui, bien entendu, est jalonné de défis, tout comme l'enfance avec ses infinis potentiels, mais aussi toutes ses fragilités. Sur la route, on croise des opportunités de développement. Et pas à pas, tout un écosystème se construit. Chacune des composantes viendra enrichir nos réflexions et pratiques. Nous vous inviterons à explorer les cinq messages clés issus du rapport de l'OCDE Starting from 5. Agir tôt sur le développement global sans surstimulation. Miser sur la qualité, la mixité, l'accessibilité, la lisibilité. Promouvoir des actions en faveur des publics défavorisés. Investir massivement dès la petite enfance. Mesurer nos efforts. Je vous inviterai également, plus précisément, à réfléchir sur la pertinence d'adapter les politiques publiques aux besoins réels, dans une logique d'amélioration continue. Reprenons et voyons ce qui nous réunit. Nous avons tous de très résistants souvenirs de notre petite enfance. Madame la ministre en parlait tout à l'heure avec sa grand-mère. Et c'est probablement en faisant disparaître les murs et les silos et en misant sur l'intelligence collective que nous réussirons à atteindre plus d'équité et donc plus de qualité. Aujourd'hui, nous savons que la performance de nos enfants n'est pas synonyme de succès à long terme. En revanche, nous croyons en l'importance de mettre en place les conditions, on parlait d'empathie tout à l'heure, d'émotion, de mettre en place les conditions leur permettant de se développer harmonieusement à leur rythme, grâce à la confiance tissée avec les adultes qui les entourent. Nous souhaitons ajuster, à la lumière des connaissances les plus à jour, les stratégies qui contribueront ultimement à une meilleure préparation de nos tout-petits, à devenir des citoyens épanouis et acteurs d'un futur meilleur. Alors, vivons ensemble cette belle expérience durant deux jours et puissions-nous nous enrichir mutuellement des expertises présentées et repartir fort d'initiatives nouvelles à partager et à ajuster à nos contextes et à nos pays respectifs. Je vais maintenant redonner la parole à madame Gabriela Ramos pour une discussion autour des enjeux à l'OCDE et des nouvelles publications. Merci beaucoup. Je vais vous remercier la parole à madame. avec vous, pour vous présenter le congrès, et aussi pour vous présenter quelques éléments que nous voudrions vous expliquer durant les discussions que vous auriez ensemble. Comme Nathalie a mentionné, nous allons partager quelques insights de notre report, « Starting Strong Five, Transition from Early Childhood Education and Care » à l'éducation primaire que nous avons publié l'année dernière. Le reporte prend des politiques de transition et des pratiques à travers 30 OECD et partenaires et qui vont aider à mettre le ground pour une discussion continuellante de évidence sur le rôle de transition de l'éducation à l'éducation primaire. Parce que c'est un des problèmes que nous trouvons, je veux dire, il y a une chain de parcours que les enfants ont pour la vie, qui doit commencer pour les plus petites, mais qui doit s'enchaîner pour les autres niveaux de l'éducation. We have heard that providing affordable and high quality early child care education and care can improve children's cognitive abilities and social-emotional development. And this creates a foundation for lifelong learning and making learning outcomes more equitable. ESSEC can also help reduce poverty and improve social mobility. And it's actually calling the attention of policymakers beyond this community that is convinced about the necessity to invest in this level, but it's really grabbing the attention of some other policymakers that had nothing to do with it before, particularly because of the sustainable development goals that you mentioned, Minister. I think this is really focusing the attention of how important it is to invest in this level of education. But as I said, not only thinking on the quality and the content, but how do we transition from early child care to primary and how do we ensure that the benefits of the investment at this level endures? Because what we have seen also is that if the children that have good quality early child care education do not continue in primary, they can lose it in one year. If the transition is bad or if the primary services that they receive do not continue with the same quality, then you lose it. And as policymakers with very constrained resources, we need to ensure that whatever investment has higher returns and not that we lose it at the next stage. Overall, our starting strong series, we have seen that countries are making up from focusing from coverage, affordability and take up, as you have heard, to also include the question of quality and what happened at the level. I remember that some years ago when I started talking to jury about these issues and with Natalie, I was saying, but do we know what happened at that level? Do we have standardized practices? Do we know exactly who are the teachers, who are the practitioners? Do we know? And we were not so on top of it. I think we have very good knowledge of the practices in different countries, but we did not have the information to provide comparative analysis and really understand what is going on. there. Don't run so fast with it. I will tell you when we need to change it. As I said, this work is part of, here it is, the OECD framework for policy action and inclusive growth. As I said, inequalities of income, opportunities, outcomes accumulate over the life course of people. And what we did was to say, okay, let's look at what policies are going to help us to reduce inequalities that our societies are experiencing. And of course, I mean, it's almost obvious. But you see in this graph, the first element is to invest in people and places that are left behind. I said it's obvious because, of course, if you have some parts of societies that are weaker, you focus on that. But it doesn't happen. It really doesn't happen. So just to put it there and to say, this should be the strategic objective. Forget about the rest. Forget about all the, I mean, of course, you're not going to drop the whole policy agenda. But the fact is that just by focusing on people or places that are left behind will help a long way. And of course, we have some other elements, but this is what concerns the question of education and children. The starting throne series, we have seen transition countries making up, as I said, on quality. But another angle of the information that we have been advancing is that the return of exec to society can be particularly high for disadvantaged children who might lack a stimulating environment at home and in their community. And you see here how do we measure this rate of return. In both series, you see a similar pattern. The rate of return on the educational interventions decreases as age increases. However, we also see that the returns are much higher when interventions address disadvantaged children in early years, more than returns to well-off children at this stage. I mean, the difference is quite high. But it also tells you that the interventions can be more, when you do it ex ante, can be more efficient than remedial ones. And we have, for example, in France, since 2013, has prioritized increasing participation rates of young children in high-quality exec setting, focusing on disadvantaged areas. Germany has also set a strategic goal around facilitating access to exec for migrant children, with a new program to promote language education through inclusive and engagement with families. So this is a non-starter. If you have these kind of returns of your interventions, let's just do it as early as possible. Our PISA comparison also shows that children with greater exec exposure show better outcomes at age 15. And this is also obvious. I mean, if you start in a good basis to your learning process, of course, when you reach 15, you will do better. But we need to be repeating it all the time, because it seems that it's not really on top of the heads of some of the policymakers. On average, across the OECD, children who attend at least two years of exec performed 25 score points higher in PISA 2015 science assessment than those who attended exec for a few years or not at all. This graph tells you the whole story of this impact. Even after accounting for socioeconomic background, this difference was still significant, around 15 score points, which is the equivalent of half a year of formal schooling. Now, access to exec is on the rise of all countries. You see here the coverage. This is partly because of increased public spending to extend legal entitlements for all children to have a place in exec. It also is due to the efforts to ensure free access, at least for some ages and selected populations. The OECD average is near 90%, but there are some countries that are full in terms of coverage for this level. The participation rate in organized learning one year before the official primary entry is 95% on average across OECD countries. And governments are realizing that exec isn't just good for the child, but for the parents and therefore for broader society too. We celebrated that we have the first minister appointed here, women, but the truth is that this is also very high impact investment for gender equality. And so it's a win-win, and we should also promote it on that perspective. Participation rates in exec in Germany have increased markedly in recent years, with exec participation at 8-4 becoming nearly universal at 95%, up from 89%. Of course, then we need to think about 3 and 2 and 0, and as the minister said, before children are born. I mean, all these things matter, and these are issues that we really need the evidence and we need the analysis to promote better policies. Now, despite these gains, exec benefits are not just about access, but also about quality. Only high-quality education at this level can have benefits for child outcomes and yield long-performed social and economic gains, while poor quality provisions can have lasting detrimental effects on the children's development. And this is a tragedy. The public purse is limited. And if you invest in bad quality early childcare and education, you have detrimental effects. So it's really something that we need to consider how to improve the outcomes. A growing body of evidence shows that the primary driver of children's development is quality, which refers to the processes of children's everyday experience, and the social, emotional, physical, and instructional aspects of their interactions in classrooms. And there has been an evolution. I am Mexican, and the last president decided that he wanted to have every single city, a community with their early childcare system. But the fact is that we did not put too much attention to the quality. And then everybody was thinking, well, this is a place where I leave my children. Somebody is taking care of them. It's safe. Which is fine to have safe places for children. But then they leave the kids alone without really trying to expand their potential. So to expand knowledge base in this topic, the OECD published the Engaging Young Children Report early this year, which looked at the relationship between instructor and staff-child interaction in EXEC and links of quality to child development in early learning. And what was fascinating, and again it seems obvious and logical, was that children in classes or play groups where staff engaged them with more warm and responsiveness, and with less authoritarian and confrontational, demonstrated higher levels of emerging skills, maths and literacy across countries, and social behavioural skills. Those environments are also providing high quality of more exposure to developmental and educational activities. So there is always this balance. And I think this is also something that you, Natalie, have been underlying all the time. La bienveillance. Treating children well, make them feel comfortable, make them feel happy. Yes, we need discipline, but let's not be so authoritarian and not repeat that kind of practices in our schools. Now the transition from EXEC to primary school is crucial to sustain EXEC benefits in time, in particular for disadvantaged children who are more likely to struggle during the transition from EXEC to primary school as they often attend low quality EXEC programs and schools. And as countries pay greater attention to EXEC, the governments and organisations of transition is receiving greater attention too. As you see in this graph, countries take different approaches to mainstream transition, but responsibilities of EXEC are increasingly integrated within a single ministry, and we favour this. The Ministry of Education, which can facilitate collaboration between education level and strengthen coherence between EXEC and schools. This can make the transition smoother for children as they enter primary school. Research also shows that when education ministries are the main authority for EXECs, this tends to benefit the child development since an educational component is likely to be present. And you know that research in education and learning processes advances very fast. When we get to know more how the brain operates, this kind of impact in the pedagogy and the understanding of how to practice the activities in the classroom is so important, and this is in the hands of the education ministries. So I think it's important to move into this element. But high-quality EXEC primarily depends on high-quality interactions between staff and children calling for a qualified EXEC workforce and good working conditions. The EXEC practitioners and teachers were always looked down. They were like not the most... No, but we said it in English, looking down is not a bad word. It's just saying, no, it's more important to be a teacher in the university than being a teacher of early childcare education. I think we need to turn it around. The reality is those that go at the early intervention is really those that put the seeds for then the later stages to work. So the duration of preserved education and salaries for EXEC staff are becoming more aligned with what is required of primary teachers. And this is good news. We need to valorize them. In 20 OECD countries, both EXEC and primary school teachers are required to have the same qualifications either at bachelor or master level. And this is recognizing the real important role that they play in the development of childhood. An increasing number of countries are also aligning the salaries of primary and primary school teachers, which can facilitate the recruitment of qualified candidates for EXEC, as well as help this level of education staff and primary teachers cooperate eye level. However, challenges still remain for making transition successful. For example, EXEC staff and primary teachers would not necessarily see each other as equal partners and therefore do not collaborate as such. This is often a challenge due to differences in working conditions and educational backgrounds. The qualification requirements for teachers continues to differ across levels in some countries. For example, in Austria, Germany, and Slovenia. And the EXEC workforce tends to include the staff with lower qualifications level. Perhaps relatedly, the EXEC sector is still characterized by lower salaries. Then there is the fact that the EXEC staff have less time for preparation and meetings. While there is little difference in the total number of working hours between pre-primary education and primary school teachers, there are important differences in how they spend their time. EXEC staff usually spend more time in direct contact hours with children. Pre-primary teachers spend more time than primary school teachers, 229 hours a year on average, in direct contact with teachers. And that's another element that is obvious because if you have small children, you need to spend more time with them. You cannot leave them alone. Teachers at primary or the higher level of education have more time to prepare their classes, have more time to talk to other teachers, have more time to have a break. Teachers at this level don't have time. So we need to understand what are the dynamics in the classroom at that level to really provide with the support and provide with the elements that they need to advance and to really be able to deliver the best in terms of taking care of children. But all this emphasizes how influential EXEC staff can be on children's development given the high amount of contact hours. So we heard it also from the UNESCO assistant DG to change how a school readiness is interpreted. Then there is how do we fit what is good for children. And the OECD recommendation is that the focus should be on making schools ready for children and not children ready for schools. This is the most important element and this is part of our all effort at the OECD that we're doing to change the growth narrative and center on people. Go for a growth process that is people-centered and not centered on other indicators that are important but that are not telling us how people are faring in this context. School readiness requires EXEC settings and primary schools to work together to use and adapt their teaching and pedagogies to cater to the needs, interests, and capacities of all children who are entering primary school rather than trying to mold children to fit the education system. This required child-centered perspective. Adapting the cultures above EXEC and school to children's age and development stage and to really focus on the needs of individual children. I know it's more complicated. I know it's easier to just go flat, go to the media, try to get the extremes into the center and forget about that, but it doesn't work like that. We really need to provide children that are very different and that have very different needs with what they require to advance in life. There are still areas where evidence is lacking or inconclusive and where new methodologies are needed to enhance the quality of research on EXEC. And unless countries are monitoring the impacts of children, they cannot really know or be certain that the quality of EXEC is sound for all children. And so at the OECD, our ongoing and future work will be looking at addressing some of these gaps. In particularly, we need more granular evidence on EXEC curriculum and monitoring. And we need comparisons. We need to understand why some systems are better than others and how do we try to bottle their experience and then go around and use it for other systems adapted to the needs of every cultural and social setting. A better understanding of system level effects of structural features and process quality. A broader understanding of process quality child experiences with their peers as well as the interaction staff established with other staff, the children's parents, guardians, and the broader community. And further studies of quality EXEC for the youngest children, given the importance of the zero to three years for shaping a child's learning and neurological development. And also, as I said, to level the playing field for low-income families and more families that have better access to services and rich environments. The OECD ongoing and future work in this area is therefore aimed at addressing some of these gaps. For example, the OECD ongoing policy review on quality beyond regulation projects that you have at the left side of this graph, the starting strong six, will expand the research and policy evidence to influence how to interpret quality dimension that can contribute to better child development, learning, and well-being outcomes, in particular beyond traditional regulations. There are several issues to address to ensure the EXEC in our country is of the highest quality, is equitable, and is using the latest approaches and pedagogies to ensure our children have the best start in life. Because as we have seen, inequalities are rising, an unsure-fire way to address this through education as early as possible. And so we are here at your service. The information you might need. Yuri is the one that knows everything. I'm just standing for her. But count on us. We're very glad that you are at the OECD, and we will be very happy to enrich these discussions, these findings, these policy interventions to improve the outcomes, but also to form this community of people that are committed to this very important policy area. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. What a wonderful playdoyer, centred on the response of the needs of children. Thank you very much. Gabriella Ramos, we will continue our introduction session, conceptualization of the transition of the little child into school. et je vais proposer au docteur Romain Dugravier, Alexandre Jardin, Marc Gurgan de venir me rejoindre et de s'installer s'ils veulent bien on a beaucoup de chance de les accueillir Alexandre Jardin, ça fait partie de ce terreau vous allez nourrir ce terreau de la petite enfance Romain aussi avec vos expertises trois grands experts dont les éclairages complémentaires vont nourrir notre réflexion de manière essentielle alors je présente Romain Dugravier Romain, tu es chef de service, pédopsychiatre au centre de psychopathologie périnatale à l'institut Paris-Brune, centre hospitalier Saint-Anne tes intérêts de recherche portent sur des programmes d'intervention précoce qui préviennent les troubles parents-enfants en mettant en place des visites à domicile et en particulier le vidéo-feedback alors Gabriela nous parlait de ces interventions précoces absolument fondamentales c'est ton coeur de métier tu es président de l'ANIS, association porteuse de la recherche PANJO et de Pas à Pas, Grand Pas deux dispositifs visant à déployer des stratégies de prévention en périnatalité Alexandre Jardin, est-ce nécessaire de vous présenter également ? vous êtes auteur, journaliste, cinéaste vous êtes lancé dans l'écriture après avoir obtenu votre diplôme de science politique vous avez réalisé quelques films tels que Fanfan en 1993 oui en 1996, le prof en 2000 vous êtes également journaliste et vous avez écrit des chroniques pour le Figaro vous êtes à l'origine de la création de l'association Lire et faire lire avec le journaliste Pascal Guenet ainsi que l'association Unicité et puis Marc Gurgan, vous êtes directeur scientifique au Jamel Poverty Action Lab le JIPAL Europe que nous connaissons vous êtes directeur de recherche au CNRS professeur à l'école d'économie de Paris une très très belle institution et à l'école normale supérieure vos recherches portent sur les politiques du marché du travail la scolarisation l'inégalité dans les pays en voie de développement et les pays développés et vous menez actuellement une évaluation d'impact sur un programme de formation pour le personnel des crèches en France j'ai préparé une petite question pour chacun de vous et je sais que vous avez préparé une intervention Romain tu es une figure essentielle qui fait saisir l'intérêt d'une intervention précoce de qualité dans des contextes sensibles quels seraient pour toi les leviers qui permettraient d'accompagner au mieux cette transition ? Merci beaucoup pour cette présentation et cette introduction et pour me donner le plaisir d'intervenir ici et d'avoir l'occasion de présenter un peu la manière dont je conçois les interventions précoces ce que j'avais en tête moi je suis un clinicien essentiellement je reçois des enfants et des parents tous les jours et des enfants très jeunes puisque c'est avant 3 ans et quand j'ai commencé ma pratique j'ai commencé à travailler dans un territoire qui était plutôt très défavorisé de Paris parce qu'il faut savoir qu'à Paris il y a un gradient déjà social très important entre le nord et le sud et j'ai découvert ce qu'était la pratique on a entendu tout à l'heure l'importance des données d'avoir des datas pour pouvoir réfléchir à nos pratiques et les faire évoluer il faut avoir deux notions en tête c'est qu'en France on est assez rétif aux données et à l'évaluation et on est assez rétif aussi en pratique clinique courante aux notions d'evidence-based médecine c'est-à-dire de médecine basée sur les données probantes donc on a peu d'éléments néanmoins on a quelques idées et qui sont venus se télescoper avec le début de ma clinique et entre autres quand on travaille dans un centre de pédopsychiatrie ce qu'on voit, les enfants qu'on rencontre sont essentiellement des enfants d'âge scolaire mais relativement tardivement on voit des enfants qui ont plutôt entre 6 et 12 ans et ces enfants qui viennent consulter entre 6 et 12 ans viennent essentiellement pour des problématiques liées à la scolarité avec deux registres essentiels qui sont les troubles des apprentissages et les troubles du comportement les comportements perturbateurs des enfants dans l'enceinte scolaire dans les relations avec les enfants et les adultes donc ça a été l'essentiel de ma pratique initialement et avec très honnêtement un vécu un peu complexe un vécu relativement d'impuissance sur comment accompagner ces enfants qui arrivaient tardivement avec peu de demandes de la part de leurs parents et avec de leur part le sentiment plutôt d'une grande habilité affective mais aussi se demandant bien ce qu'ils venaient faire chez le psychiatre alors qu'ils étaient à l'école c'est comme ça qu'on s'est penché sur à la fois la politique publique telle qu'on la conçoit en France et puis aussi les données de recherche telles qu'elles existent dans le monde et telles qu'on peut essayer de se les approprier moi j'ai été formé par Antoine et Nicole Guednet qui sont deux pédopsychiatres parisiens et qui ont popularisé la théorie de l'attachement la théorie de l'attachement qui pose les bases dans la première année, dans les premières années de comment un enfant quand il est stressé et qu'il a besoin d'être réconforté peut s'appuyer sur des adultes qui lui offrent une réponse à la hauteur de ses besoins on sait que ces premières années là sont essentielles pour la construction de l'identité de soi et de la relation à autrui et de l'appréhension ensuite des étapes de la vie et entre autres de l'entrée à l'école avec ces notions là on a essayé de s'intéresser à comment intervenir le plus précocement possible et travailler de manière la plus structurée possible aussi on s'est penché en particulier sur les politiques publiques et on a contribué ensemble avec Marc Gurdon il n'y a pas très longtemps à un rapport de Terra Nova justement sur les politiques publiques aussi bien dans les PMI que dans les crèches dans les accueils de la petite enfance et on s'est aperçu enfin moi je me suis aperçu en tout cas j'ai découvert d'abord qu'on a une politique publique qui est déjà très bien développée sur le territoire très riche avec des professionnels plutôt bien formés mais par contre avec des grandes disparités dans les stratégies d'intervention dans les choix d'intervention aussi et puis peut-être avec une méconnaissance de ce qui peut exister dans d'autres territoires et d'autres registres j'en prends pour exemple les interventions à domicile qui existent depuis longtemps maintenant depuis plus de 50 ans en France par le biais de la PMI sur l'ensemble du territoire français par exemple à Paris on sait que pour 30 000 enfants qui naissent chaque année il y en a un quart donc plus de 7 000 qui vont bénéficier d'une intervention à domicile par une professionnelle formée une infirmière qui viendra le rencontrer chez ses parents et essayer de soutenir son développement mais néanmoins ce qu'on sait aussi c'est que ces interventions là elles sont peu structurées peu codifiées et qu'elles fonctionnent plus sur j'observe, j'évalue et je décide ou pas de revenir or ce qu'on connait de la littérature sur l'intervention à domicile précoce très développée et très riche plutôt dans les pays anglo-saxons plutôt aux Etats-Unis et au Québec c'est que si on veut être efficace il faut intervenir tôt parfois en pré-natal mais aussi suffisamment longtemps pour avoir le temps d'identifier les besoins et de modifier des pratiques quand c'est nécessaire et d'offrir des ressources aux familles les plus vulnérables c'est ce qu'on a essayé de développer avec la recherche qui s'appelle le KPDP mais qui était un système un peu posé sur le système de santé publique français ce que je conçois maintenant et ce dont je suis convaincu c'est que il est très important pour nous de nous appuyer sur les notions de médecine basées sur les données probantes mais il sera il est illusoire aujourd'hui de dire que ce qui a fonctionné ailleurs va fonctionner en France en l'appliquant en le répliquant l'axe essentiel aujourd'hui dans nos politiques de santé c'est de favoriser une acculturation s'appuyer sur ce qui existe ailleurs mais ensuite réfléchir à comment ça peut être implanté sur nos propres systèmes de santé pour pouvoir nous aider à le faire évoluer donc ça c'est mon axe et donc pour répondre à la question l'axe essentiel c'est d'intervenir le plus tôt possible en travaillant dans un dialogue permanent entre la médecine basée sur les données sur les preuves l'evidence-based médecine mais en même temps en respectant et en faisant évoluer en profondeur mais progressivement nos stratégies de santé et nos politiques publiques telles qu'elles existent voilà j'espère que j'ai répondu à la question merci en tout cas ça vient dans la droite ligne de ce que Gabriel Aramos nous disait tout à l'heure on parle de plus en plus de evidence-based et c'est nécessaire aujourd'hui de s'appuyer sur des preuves on est un pays très cartésien en France mais il y a aussi d'autres pays cartésiens dans le monde je vais donner la parole à Marc Gurgand Marc votre travail est central dans la réflexion que doit porter un pays sur l'évolution de ces forces vives les jeunes enfants bien sûr et certaines de vos recherches portent sur l'évaluation de l'impact de la qualité sur la trajectoire des enfants et leur intégration dans la société quels sont selon vous les ingrédients de l'équité oui merci pour répondre à cette question je voudrais repartir de quelque chose que Romain a souligné c'est à dire les deux faits importants qui sont que il y a un gradient social très fort dans le développement cognitif et psychosocial des enfants il est présent très très tôt et le deuxième point c'est on a beaucoup d'expérimentations qui permettent de nous convaincre qu'il est possible d'intervenir par des interventions très intensives précoces soit ce qu'on appelle dans la catégorie des home visits c'est à dire on va vers les parents dans les familles travailler avec eux ce qui est plutôt ce qui se passe dans les pays en développement ce qui est mis en oeuvre dans les pays en développement soit dans un cadre plus institutionnel de day care de crèches de lieux d'accueil qu'on va trouver plutôt dans les pays développés mais il y a aussi des programmes de home visit abondants aux Etats-Unis donc on sait on sait qu'on a des dispositifs qui sont bien évalués alors une chose qui est importante pour les idées de transition c'est qu'on sait un peu plus que ça c'est-à-dire on sait non seulement qu'on est capable d'agir sur les enfants au moment où on intervient mais ces interventions très précoces ont des effets ou peuvent avoir des effets qui affectent la réussite dans les étapes suivantes la scolarité l'éducation supérieure et la vie sociale et professionnelle des jeunes adultes et il y a deux catégories d'études qui vont dans ce sens dans les pays développés il y a une étude en Jamaïque relativement récente qui est l'évaluation de home visit d'un programme de visite auprès des parents dans lequel on trouve de façon très spectaculaire c'est une évaluation randomisée et puis on suit les enfants pendant très longtemps l'intervention a lieu avant 5 ans et puis on les suit jusqu'à 22 ans et on voit qu'on a des effets sur ce qui se passe à l'école quand ils rentrent à l'école sur les études qu'ils font sur leur vie sociale et professionnelle plus tard et puis dans la catégorie plus des interventions institutionnelles on a ces grandes études américaines très célèbres le Perry Preschool Project et l'ABC Darian qui racontent la même histoire on agit sur des enfants qui sont très très jeunes qui ont moins de 3 ans et on les suit jusqu'à l'âge de 40 ans et on s'aperçoit que dans le groupe bénéficiaire par rapport au groupe témoin qui lui est parfaitement comparable on va trouver des effets à long terme sur la vie adulte les études l'accès à des emplois mais aussi sur la criminalité mais aussi sur la santé et sur les comportements de santé etc. donc on a ici un ensemble de données extrêmement probantes et extrêmement encourageantes maintenant je pense que ce qu'il faut dire c'est que ces études là notamment celles qui regardent les résultats à très long terme en fait elles sont très rares je pense que je les ai à peu près toutes citées il doit en manquer peut-être une ou deux mais ça se limite à ça et ce sont des interventions expérimentales très très intensives très très contrôlées dans des contextes pas du tout écologiques et donc il faut bien faire attention au fait qu'on a tous une espèce d'enthousiasme vis-à-vis de ces possibilités de ce que ça ouvre comme perspective il faut bien le comprendre aussi comme des possibilités et on doit tout de suite se poser la question est-ce que c'est reproductible à plus grande échelle est-ce que ça va continuer à marcher et je pense que si on veut tirer profit de ces idées générales sur la possibilité d'agir très tôt et de façon très efficace il faut aussi garder à l'esprit qu'il va y avoir d'énormes efforts à faire pour que deux telles politiques mises à une certaine échelle tiennent les promesses que nous que semblent que semblent indiquer ces expérimentations très 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 encourageantes il y a plein d'exemples enfin la littérature sur les home visits j'ai dit qu'elle était très abondante elle est aussi très hétérogène c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui marchent très bien qui sont spectaculaires et beaucoup d'expériences dans lesquelles on ne voit absolument aucun effet et on n'est pas sûr de comprendre pourquoi donc il faut vraiment avoir en tête qu'il y a une énorme hétérogénéité et donc on a toujours besoin d'apprendre sur quelles sont les conditions qui font qu'un SMH va réussir quelles ressources il faut mettre dans les formations dans le curriculum dans l'accompagnement dans le détail de tout un tas de choses pour que ces promesses soient tenues et donc il y a plein de questions ouvertes et parmi celles qui 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 a notamment animent animent beaucoup de discussions en France on pourrait parler de l'intérêt que ça a d'orienter vers la crèche les enfants de familles très défavorisées il y a de la littérature là-dessus dans différents pays elle n'est pas très concluante cette littérature elle est contradictoire et ça vient probablement du fait qu'en vérité la crèche le déquerre ça veut dire des choses très différentes que la formation des professionnels qui est derrière le curriculum les gestes la pratique etc renvoie à des réalités extrêmement variables selon les pays selon les institutions peut-être selon les crèches et c'est quelque chose qu'on doit vraiment essayer de comprendre et ça fait complètement partie de la politique la politique c'est pas ne doit pas être enfin évaluer une politique qui est envoyons des enfants de familles défavorisées en crèche et ça va nous aider c'est beaucoup trop général il y a un vrai sujet de qualité de contenu des formations etc qui doit être pris frontalement la scolarisation à deux ans c'est un sujet sur lequel les études sont extrêmement contradictoires je pense qu'on ne sait pas très bien et c'est sans doute très difficile d'avoir des généralités et on a besoin d'énormément d'études et donc pour répondre à votre question pour finir un exemple de ce qu'on essaye de faire justement pour être dans cette logique de on sait plein de choses mais dans des conditions très très expérimentales à toute petite échelle et est-ce que l'essai-mâche ça marche et à quelles conditions ça marche un exemple de l'effort qu'on fait mais Romain a donné aussi des exemples d'efforts qu'il a fait dans d'autres domaines c'est l'expérimentation qu'on fait sur Parlez-Bambin qui est un dispositif de formation des professionnels des crèches à aller plus loin et mieux dans la stimulation du langage des très jeunes enfants c'est un programme que l'on conduit avec l'agence nationale de solidarité active l'ANSA de façon expérimentale mais à très grande échelle on est sur presque une centaine de crèches plus de 1000 professionnels formés en très peu de temps et la question intéressante c'est voilà quand on est à ces échelles-là qui sont des échelles réalistes pour la politique publique quel effort il faut mettre quelle ressource il faut mettre pour qu'on arrive à obtenir des résultats à la fois sur les pratiques des professionnels et sur le développement qu'on mesure des enfants à la fin voilà qu'est-ce qu'on arrive à faire alors pour l'instant nous avons des résultats très très préliminaires qui sont assez encourageants mais on est encore dans la phase de recherche mais c'est un exemple du type d'effort qu'il faut absolument faire pour continuer à apprendre sur ce sujet merci beaucoup Marc vous parlez du langage le langage fait partie de tous les rouages dans le développement du cerveau de l'enfant et fait une des composantes du développement et je voudrais laisser la parole à Alexandre Jardin que nous avons le plaisir d'accueillir les mots les mots le livre la littérature sont des moyens de sourire au monde et de progresser dans son développement pas à pas merci de nous en dire un petit mot merci beaucoup pour reprendre votre question initiale sur quel point d'appui pour agir il me semble qu'il est urgent d'oublier les gouvernements parce que c'est une perte de temps ce sont des structures qui agissent très lentement qui n'ont pas une dimension affective on réfléchit très peu dans les sphères gouvernementales de manière émotionnelle et affective donc nous on est parti sur une toute autre base par exemple par les bambins qui est vraiment un programme génial même quand c'est soutenu on arrive à des chiffres qui semblent gros mais qui sont petits par rapport aux besoins de la population et donc on s'est dit comment on peut fabriquer des jeeps c'est à dire des modèles des programmes reproductibles très peu chers très peu chers et reproductibles à très très grande échelle parce que les besoins de la société sont gigantesques et qu'on a 20% en France de nos enfants qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège et dès qu'on durcit un peu les critères on arrive plutôt vers 30% donc on a un échec absolument massif et quand on se balade sur place dans les endroits où on n'est pas à 20-30 mais où on est à 60% un très grand nombre d'endroits que je connais on voit qu'il y a un problème de bain linguistique et que donc plus d'éducation dans les structures scolaires ça ne va pas changer parce qu'il y a un problème de sens d'accès de bain linguistique donc on s'est tourné vers le terrain pour voir qui avait des solutions plutôt que de réfléchir à Paris on s'est mis à fouiner partout en France on est tombé sur l'office des retraités de Brest en 99 qui envoyait les retraités dans les écoles maternelles et primaires transmettre le plaisir de la lecture à de tout petits groupes d'enfants de 4-5 pour qu'ils puissent voir les images et qu'un lien affectif se tisse qu'un lien émotionnel pas parce qu'on faisait une séance de temps en temps mais les retraités s'engageaient à venir toute l'année scolaire au moins une fois par semaine si ce n'est deux donc ils se connaissent ils s'aiment et au bout d'un moment ils se donnent des surnoms la dame repart avec des dessins et la dernière fois que j'ai croisé une des bénévoles dans la rue une dame qui m'a dit j'ai commencé il y a 3 semaines j'ai fait une séance de lecture et au bout de 20 minutes il y a un petit qui m'a attrapé le bras il m'a dit toi je t'aime beaucoup pour obtenir ça vous n'avez pas besoin d'un gouvernement vous avez besoin de construire des extensions nationales rapides peu chères d'expériences comme ça en France ça s'appelle lire et faire lire on a près de 20 000 bénévoles on fait lire 700 000 enfants par an et on a une croissance fulgurante et j'espère que dans les années à venir on fera lire 4 à 5 millions d'enfants parce qu'en fait les chiffres sont ceux-là c'est-à-dire or si vous allez frapper et demander des sous publics vous tombez sur des gens qui ont des dispositifs qui disent oui mais vous entrez dans la catégorie B32 et là on vous donne déjà 60 000 euros ça ne peut pas passer à 120 000 parce que vous êtes dans la catégorie B32 donc au lieu de ça on a cherché plein de sous dans des fondations dans des entreprises on a fait des produits partage on s'est débrouillé on s'est débrouillé et on a fédéré des mouvements d'éducation populaire pour élargir les alliances parce que si vous construisez votre programme avant de rentrer dans la banlieue de Châtellerault bonne chance donc il faut faire alliance avec des réseaux qui sont déjà dans la banlieue de Châtellerault et donc on a fait des tours de table d'associations la ligue de l'enseignement l'association l'union nationale des associations familiales puis des associations départementales etc et aujourd'hui on a une machine de guerre qui n'est pas très chère qui coûte à peu près 400 000 euros pour faire lire 700 000 gamins donc c'est réaliste de partir sur ces bases là à cause de l'ampleur des défis je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir par les membres mais qui est génial mais on a un problème de chiffres et on a une urgence nous devons augmenter le lexique le vocabulaire de tous nos petits on ne peut pas réparer une société où les gens n'ont pas de mots ce n'est pas possible on peut imaginer n'importe quel dispositif aussi génial soit-il si vous avez affaire à des gens qui n'ont pas de mots c'est foutu alors toute la littérature dit que ça se joue petit du coup nous on commence à partir de deux ans pas parce qu'on l'a décidé mais parce que le terrain l'a décidé c'est à dire que ce sont les crèches ce sont les gens qui ont dit non non votre programme nous intéresse donc aller vite peu cher beaucoup d'émotions énormément d'émotions parce qu'il me semble ça fait maintenant 20 ans que l'on construit ce programme il me semble que la dimension émotionnelle dans l'acquisition de l'écriture est fondamentale pendant qu'on s'engueule sur les méthodes globales semi-globales pas globales dans la réalité où on aime un gosse ou on l'aime pas et non mais c'est prosaïque or comme vous pouvez pas ordonner au monde enseignant d'aimer on peut pas on s'est rendu compte que les bénévoles de lire et faire lire tout simplement les aimait et au cas où ils les aimaient pas trop au début les gosses se chargeaient de tisser le lien affectif à coup de dessin voilà j'espère qu'on va croire plus vite que ce que j'espère merci beaucoup Alexandre Jardin ce lien là on a commencé à le tisser dès le début de la matinée en parlant d'attachement ça a été parmi nos premiers mots sans attachement c'est difficile de construire de bâtir un développement et une société et souvent le changement arrive par le terrain donc c'est ce qu'on va dire à Olivier Noblecourt et top down bottom up on a besoin de se comprendre entre les gouvernements et les méthodes et la pratique et le terrain on n'a pas besoin de les gouvernements au maximum on a besoin que les gouvernements soient bienveillants ce qui est le cas en ce moment avec le ministre de l'éducation nationale qui est profondément bienveillant à l'égard de ce genre de programme mais les gouvernements ne savent pas faire ça vous ne pouvez pas faire une loi qui va ordonner la transmission du plaisir tout enfant jouira devant un bouquin vous voyez que ça ne marche pas donc il faut se débrouiller entre êtres humains alors on a beaucoup de chance d'avoir un délégué interministériel qui nous comprend qui est le délégué qui est Olivier Noblecourt je ne suis pas je travaille main dans la main avec Jean-Michel Blanquer mais simplement ce n'est pas fondamental ce qui est fondamental c'est nous les citoyens est-ce qu'on va dire à notre grand-mère d'y aller ou pas parce qu'on a besoin des grands-mères à 90% ce sont des femmes et les grands-parents sont les premiers modes d'accueil en France alors Olivier Noblecourt merci beaucoup Alexandre Jardin nous avons le privilège et la joie d'accueillir monsieur Olivier Noblecourt qui est délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes Olivier Coeur donne au niveau interministériel les travaux de préparation de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes et de rédaction des projets de textes législatifs et réglementaires et assure la mise en oeuvre de la stratégie cher Olivier nous avons préparé le sujet pour vous vous voyez et nous avons grande confiance en les travaux que vous menez merci beaucoup d'intervenir aujourd'hui merci à vous chère Nathalie merci à vous même d'ailleurs de votre engagement dans l'élaboration de cette stratégie merci aux intervenants précédents et singulièrement à Alexandre Jardin pour la qualité de l'accueil qui va faciliter vous allez voir un certain nombre des constats sur lesquels je vais adosser mon propos en tant que représentant du gouvernement et c'est d'autant plus facile pour moi de le faire mais je ne devrais pas faire ça parce qu'il ne faut jamais se justifier dans la vie des actions qu'on conduit mais c'est pour moi assez savoureux c'est pour ça qu'on échange avec Marc Gurgor quelques clins d'oeil c'est que ça fait 20 ans que je travaille sur le terrain et que j'ai été élu local et que je suis un des pères fondateurs du programme Parlez-Bambin donc j'ai pu mesurer pendant 20 années et comme habitant et comme méditant associatif et comme élu local les limites de l'action gouvernementale et ce qui est vrai mais je vais y venir c'est qu'Alexandre Jardin a raison l'intervention publique gouvernementale telle qu'elle existait change trop peu les choses et pour avoir été il y a 5 ans dans un temps où la France élaborait déjà une stratégie de lutte contre la pauvreté 5 ans après on a fait les mêmes réunions avec les mêmes acteurs peu ou prou et on s'est posé les mêmes questions et ça ça crée de la désespérance dans les politiques publiques ça génère une partie du discours le discours d'Alexandre Jardin il est formidable parce qu'il repose sur une humanité sur une confiance sur la réalité de ce qui se passe entre les gens vous avez raison moi je dis souvent ça dans l'action sociale on se croise puis on s'appelle par son prénom on boit un café on finit par se confier on crée de la confiance c'est ça la vie réelle des liens et éducatifs et sociaux mais ça alimente aussi une désespérance dans les politiques publiques et parfois un discours qui remet en cause le sens même et l'utilité même des politiques publiques or moi je crois dans les politiques publiques parce que je pense qu'on ne réduira pas les inégalités qu'on ne pilotera pas nos sociétés qu'on n'aura pas d'impact massif sur les sociétés sans politique publique et en France ces politiques publiques elles nécessitent qu'on ait un état qui porte ces politiques et qui soit capable d'organiser leur mise en oeuvre à partir du terrain et avec les acteurs et c'est ce qu'on essaie de faire dans l'élaboration de cette stratégie le président de la république va l'annoncer dans quelques semaines on est à la croisée des chemins en France je ne vais pas redire ce que le président de la république a dit hier peut-être certains d'entre vous je ne sais pas s'il y avait une traduction en anglais sur les réseaux sociaux mais on avait entendu certaines phrases on a un modèle social français qui est connu comme étant un modèle social important massif par son engagement financier et qui a une construction historique un corpus de valeurs très fort en France vous avez un modèle contributif où chacun notamment lorsqu'il travaille par son travail contribue à assurer des garanties collectives c'est important les garanties collectives parce que ça ne repose pas que sur soi sur la grand-mère du quartier sur le maire qui va faire ou pas faire sur l'association qui est présente ou pas ça suppose sur des systèmes où chacun est assuré des risques de la vie parce que tout le monde contribue un peu et puis parce qu'il fallait prévoir des systèmes pour ceux qui ne peuvent pas contribuer pour ceux qui sont en dehors du marché du travail notamment on a prévu des droits assistantiels l'assistance c'est un beau mot on a tous besoin d'assistante moi j'ai d'assistance je suis un montagnard j'étais élu dans une ville à Grenoble où on est beaucoup dans la montagne l'assistance en montagne vous n'avez pas honte de demander de l'aide si vous êtes en difficulté et il n'est pas acceptable que nos sociétés deviennent peu ou prou des sociétés où on a honte de demander de l'aide quand on est en difficulté sociale et donc ce double modèle aujourd'hui il est en crise et donc ce que souhaite le président de la république et l'action que je coordonne sous l'autorité non seulement du président mais des ministres Jean-Michel Blanquer bien évidemment Agnès Buzyn Muriel Pénicaud c'est une action qui vise à nous remobiliser sur deux grands piliers parce que c'est ça l'essence même des solidarités ce premier pilier c'est la prévention et je vais y venir et le deuxième c'est l'accompagnement c'est redonner un sens à ce qu'est l'intervention sociale c'est-à-dire accompagner des personnes dans leurs besoins dans des moments de crise de douleur de souffrance qu'ils peuvent rencontrer et pas uniquement leur apporter une réponse de guichet de réponse de prestation alors je ne vais pas évoquer les questions d'accompagnement et je ne vais pas non plus évoquer les questions en tout cas d'accompagnement des bénéficiaires de minima sociaux ou les questions de prestation sociale ce sont des débats très passionnels en France on agite des totems politiques idéologiques et nous avons en France un grand goût pour l'éthique de conviction mais aujourd'hui ce matin ce qui nous réunit c'est l'éthique de responsabilité c'est l'obligation d'agir d'avoir des résultats de se fonder sur l'evidence-based l'evidence-based policies de se fonder sur les pratiques des acteurs sur les besoins sur des postures théoriques ou des dispositifs en kit ça a été très bien dit tout à l'heure lorsque l'on veut implanter en kit y compris par les bambins ça fait partie de l'intérêt de l'expérimentation que pilote Marc Gurgan dont il pilote l'évaluation avec l'agence nouvelle des solidarités actives ça ne marche pas comme je dis souvent le marmiton de l'action sociale n'existe pas et tant mieux il y a besoin que ce soit les acteurs eux-mêmes qui portent et qui adaptent les dispositifs et les politiques publiques alors en France sur la prévention on a la chance de bénéficier d'une école maternelle de longue date de grande qualité le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a décidé de renforcer sa qualité éducative je vais y venir de renforcer l'accès universel à cette école qui jusqu'à présent était facultative jusqu'à 6 ans même si 97-98% des enfants y accédaient il n'empêche que ceux qui y accédaient le moins étaient vous l'avez deviné les enfants souvent les plus fragiles et donc c'est sur la base de cette force mais aussi une force aussi c'est qu'on a un système de politique familiale très important là aussi la dépense publique est importante mais elle est justifiée et notamment cette politique familiale elle s'est construite pendant de longues années sur l'idée qu'il fallait privilégier l'essor du travail féminin et la conciliation vie professionnelle et vie familiale puis petit à petit on s'est rendu compte que dans la politique familiale il fallait peut-être mieux distinguer les réalités sociales des enfants notamment tenir compte de la situation durable de familles en difficulté sociale de femmes en situation de monoparentalité et nous sommes dans un temps de réflexion et de redéfinition avec quelques constats très simples nous sommes le pays un pays et ici dans les locaux de l'OCDE il est important de faire droit à ces faits nous sommes un pays dans lequel le déterminisme social a une place prévalente absolument insupportable les enquêtes PISA nous le redisent régulièrement dans le champ éducatif mais nous le savons dans le champ social aussi il est très difficile nous avons une inertie sociale de sortir des situations de difficulté et nous avons une sorte de plafond de verre que chacun ici connaît nous avons une autre difficulté c'est que notre système est organisé à partir des besoins bien souvent des familles les plus actives sur le marché du travail qui ne sont pas les familles les plus fragiles au plan social et donc les familles qui mettent leurs enfants à 100% dans l'école maternelle ce sont les familles biactives les familles qui ont le meilleur taux d'accès à un mode de garde collectif ou individuel ce sont les familles biactives il se trouve que ces familles qui pour certaines d'entre elles évidemment rencontrent des difficultés mais sont moins vulnérables au risque de pauvreté ce qui fait qu'on a en France ce paradoxe c'est qu'on sait que la politique d'accueil du jeune enfant est une politique bénéfique pour rattraper les écarts de développement liés à l'origine sociale on en a parlé rapidement ici la littérature scientifique aujourd'hui il détaille de manière absolument robuste et consensuelle et pour autant tous nos systèmes d'accueil du jeune enfant y bénéficient 4 fois plus parfois 5 fois plus parfois 10 fois plus selon les modes d'accueil aux enfants les plus favorisés le mode d'accueil collectif les crèches c'est 5% d'enfants en situation défavorisée en situation de pauvreté qui y accèdent c'est 22% d'enfants des milieux les plus favorisés parce que nous avons construit cette offre sur la biactivité des familles pour de bonnes raisons mais il faut faire évoluer cela et puis il faut ne pas se satisfaire et j'ai été très sensible à ce qui a été dit notamment par Marc Gurgand là-dessus d'une politique quantitative de l'offre il faut être capable d'agir sur la qualité éducative et c'est là que l'enjeu de la transition il est majeur c'est que vous voyez bien que lorsqu'on parle de renforcer l'accès des familles fragiles si on ne veut pas créer de concurrence entre les familles ou entre les formes de vulnérabilité il faut développer l'offre donc sans dire ici ce n'est pas mon rôle ce que le président de la République annoncera dans quelques semaines vous avez bien compris que nous avons une stratégie qui visera probablement à développer fortement les modes d'accueil du jeune enfant et nous viserons aussi un enjeu de mixité sociale dans ces modes d'accueil j'y reviendrai qui est absolument essentiel pour l'accès des enfants les plus fragiles mais aussi pour la qualité éducative des établissements et cette qualité elle doit être portée par des enjeux de formation et par des enjeux de mobilisation de l'ensemble des acteurs parce que vous ne faites pas de la qualité uniquement en vase clos vous faites de la qualité quand vous vous ouvrez à de la pluridisciplinarité à d'autres formes d'intervention alors on va agir sur tous les niveaux on va travailler sur d'abord la définition de ce que doit être un référentiel d'une qualité éducative d'accueil du jeune enfant et de ce que sont les passerelles en termes de référentiel pédagogique entre notre système d'accueil du jeune enfant qui couvre la tranche trois mois, trois ans même si ça a été dit il faut être capable d'avoir des interventions peut-être encore plus avant notamment auprès des familles mais qu'on va s'intéresser à cette continuité avec la tranche trois, six ans donc l'école maternelle et donc l'ambition très forte quand je vous disais que nous étions à la croisée des chemins c'est que nous souhaitons avec Nathalie et avec d'autres faire basculer et c'est un souhait que le ministre Jean-Michel Blanquer a déjà une ambition qu'il a déjà portée nous souhaitons basculer sur une vraie cohérence d'ambition éducative de continuum éducatif 0-6 ans ce moment où on acquiert ces savoirs de base et en effet ça a été dit les écarts langagiers sont énormes dès l'âge de 3 ans de 4 ans de 6 ans on a des études qui le référencent et quels que soient les efforts de l'institution scolaire et ils sont importants on a aujourd'hui des réductions de la taille des classes dans les territoires les plus fragiles on a divisé par deux le nombre d'élèves dans les classes les plus exposées sur les années les plus stratégiques le moment de l'acquisition de la lecture et de l'écriture mais au-delà de cela nous avons la nécessité de penser réellement une cohérence d'intervention pour que même si ces efforts sont importants et vont être augmentés dans l'institution scolaire on n'ait pas cette impuissance à réduire les écarts langagiers qu'on trouve aujourd'hui à 3-4-6 ans et qu'on retrouve à 18 ans lorsque notre jeunesse passe au tamis des journées défense et citoyenneté et qu'on constate qu'on a à peu près 18% des jeunes adultes en France qui ont des difficultés plus ou moins importantes de lecture et d'écriture donc il nous faut organiser ce continuum et donc un des éléments majeurs de la stratégie pauvreté ce sera de définir un référentiel partagé ce sera de piloter des formations communes entre professeurs des écoles de maternelle entre professionnels de petite enfance éducateurs jeunes enfants puricultrices auxiliaires de puriculture titulaires du CAP petite enfance tout ça ce sont des professionnels qu'il faut accompagner mais aussi des professionnels associatifs et aussi les parents et je voudrais aller là dessus sur ce deuxième temps de mon intervention c'est que on va piloter des politiques publiques parce que c'est nécessaire je vous disais pourquoi tout à l'heure on va mettre des impulsions sur du volume sur de la qualité sur de la formation on va financer des grands programmes expérimentaux avec ces effets d'échelle qu'évoquait Marc Gurgand parce qu'on a besoin d'evidence based policies parce qu'on a encore des points sur lesquels le consensus scientifique doit être amélioré parce qu'on a encore avec les acteurs un certain nombre de sujets sur lesquels il faut qu'on travaille sur les conditions de réussite sur les conditions d'implémentation et sur le fait qu'en effet on n'est pas dans un mode normatif prescriptif où l'état dirait aux acteurs ce qu'ils doivent faire sur le terrain c'est absurde ça ne marche pas donc ça n'est pas comme ça que nous voulons piloter les politiques publiques mais nous allons documenter tout cela et nous allons mettre de l'impulsion mais nous devons en effet pour être efficace mobiliser des communautés d'acteurs des communautés éducatives autour de nos enfants sur les territoires et c'est pourquoi et c'est très important parce que ça renvoie à la critique parfaitement justifiée d'Alexandre Jardin sur l'impuissance gouvernementale la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté française ne sera pas pilotée en centrale mais par les territoires par les actifs par les collectivités et par les associations ce sont les acteurs du terrain qui diront je m'engage à mettre en oeuvre tel ou tel objectif de la stratégie c'est pas un plan qu'on construit un plan c'est des mesures administratives avec des numéros des powerpoints et vous décliner des mesures ça ne marche pas ça fait 30 ans qu'on le fait ça ne marche pas ce qui fonctionne c'est des stratégies où des acteurs disent nous nous mobilisons collectivement autour d'un enjeu et dans les mobilisations de communautés éducatives nous aurons besoin des grands-parents des acteurs associatifs nous aurons besoin des élus locaux parce que en effet l'intervention que dans le milieu scolaire que dans le temps d'accueil du jeune enfant à domicile chez une assistante maternelle ou un accueil collectif ce n'est qu'une petite partie du temps de socialisation et du temps d'apprentissage pour les enfants il y a un rapport très intéressant qui vient de paraître en France du Haut Conseil à l'enfance à la famille à l'âge qui parle des tiers temps et des tiers lieux vous savez c'est trois tiers de temps de la vie éveillée où vous êtes en tout cas du jeune enfant où il est un tiers à l'école un tiers dans sa famille et un tiers dans d'autres lieux de socialisation alors ça peut être en bas de la barre d'immeuble à taper dans le ballon ou à discuter avec les copains ça peut être dans une structure socio-éducative ça peut être dans des activités sportives, culturelles et là on a un enjeu absolument décisif et donc dans cette ambition de continuum éducatif et de transition vers l'école il faut que nous organisions la transition aussi des acteurs qui accompagnent les familles et ça c'est un sujet absolument central parce que ça suppose de transformer toute la politique de soutien à la parentalité et toute la politique de l'intervention sociale sur le terrain c'est à dire qu'on recrée des lieux qui soient des lieux de vie des lieux de vie sociale qui agrègent les gens et bien souvent et là évidemment j'ai aucune prétention à la vérité mais c'est l'observation et partagé avec de nombreux acteurs que j'ai pu faire pendant ces 20 années bien souvent l'intervention sociale ou les politiques publiques avec les meilleures intentions elles organisent elles-mêmes la sédimentation des publics et des parcours parce qu'on cible les lieux les dispositifs et en fait nous-mêmes on sépare les gens et nous-mêmes on interdit la rencontre nous-mêmes on fait en sorte que les gens ils ne construisent plus ensemble des visions partagées et des projets partagés et donc il va falloir décloisonner et réouvrir et c'est pourquoi dans les éléments majeurs de la stratégie nous aurons des financements importants pour que les acteurs de terrain organisent à leur sauce en fonction de leurs besoins de leurs priorités partagées cet écosystème d'accompagnement éducatif de transition éducative 0-6 ans qui pour nous est la clé de la lutte contre les inégalités et je conclue là-dessus je vous disais tout à l'heure qu'on aimait bien en France les débats totémiques et passionnels sur ce que c'est facile de discuter est-ce qu'il y a trop de prestations sociales ou pas est-ce qu'on est pour ou con tout ça c'est pas vloviens chacun retombe dans son camp initial sur ses postures idéologiques initiales et puis la question centrale qui est le fait qu'on a un enfant sur 5 qui est pauvre en France aujourd'hui elle n'a pas beaucoup avancé le sujet pour nous c'est d'avancer sur ce sujet et pour avancer on aura besoin et de la mobilisation des acteurs et de faire vivre les débats publics sur ces enjeux majeurs de prévention d'égalité réelle dès les premiers pas de la vie donc merci infiniment à Nathalie Casso-Vicarini merci infiniment à l'engagement de tous les acteurs qui permettent ces rencontres merci à l'OCDE de porter non seulement ce rassemblement et cette expertise ici aujourd'hui à Paris mais de le porter au plan international j'étais à une rencontre des ministres des affaires sociales à Montréal il y a quelques semaines nous avons échangé là-dessus et les réflexions mais je sais que vous êtes de nombreux représentants de pays aujourd'hui à réfléchir en ce sens je tiens à vous dire le souhait du gouvernement français de travailler avec vous d'apprendre de vos expériences à l'international on a besoin là-dessus de croiser les savoirs de ne pas s'enfermer dans des certitudes franco-françaises ça peut nous arriver parfois ou dans des débats trop franco-français donc la France aujourd'hui est engagée dans une transformation profonde de son modèle social qui partira des enfants qui partira du terrain qui partira des acteurs et pour cela on aura besoin des éclairages internationaux de l'OCDE des autres pays et d'acteurs associatifs et engagés comme Ensemble pour l'éducation de la petite en France qui rendent possible ces temps d'échange donc merci à vous et nous avons devant nous de nombreuses années de travail donc j'espère que nous aurons des clauses de revoyer donc j'espère que nous aurons de l'échange de la culture merci 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 merci